Bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez bien ! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la présentation de mes achats manga du mois de... du coup de... 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 février, voilà, je cherchais le mot... Alors, je crois qu'il n'y en aura pas plus pour février, peut-être pour mars, oui il y en aura, mais pour février je compte clôturer cet achat qui est vraiment minime, hein, j'ai pas voulu en acheter beaucoup trop, pour les raisons qui suivent que je dois toujours terminer à lire le reste de ma... de ma... de ma... ma palme, donc je préfère acheter très peu et pouvoir en lire beaucoup plus pour diminuer la... 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 la palme, du coup j'espère que vous me comprenez, j'espère que je m'exprime, bien parce que j'ai tendance à parler beaucoup trop vite et à pas savoir contrôler ma respiration... bref, on commence tout juste avec les deux tomes... euh... de Seven Daily Sin à 3€ euh... pièce, donc euh... ce qui équivaut à 6€ pour les deux... euh... ceux-ci je les ai achetés si je me trompe pas au... au club, donc euh... je vais faire de bord mon achat de club et puis on passera euh... euh... à euh... dernier achat que j'ai acheté à Mediamart... alors du coup voilà, donc Seven Daily Sin euh... euh... je devais pas les prendre de base... mais je suis tombée dessus euh... euh... j'ai vu que c'était 3 €... j'ai dit ? Bon euh... euh... on prend, on va pas les laisser... clairement on va pas les laisser de côté... donc je les ai pris, voilà donc euh... je les lirai dans un futur proche hein... Ensuite, je ne pouvais pas passer à côté euh... euh... j'ai été à Namur et sur le trajet... j'ai lu un manga et euh... enfin... j'ai lu un manga et euh... enfin j'ai lu un manga et euh... enfin j'ai lu un manga et euh... enfin j'ai lu un manga Le tome 15 et le tome 16 Et ça m'a Je dévore les One Punch Man autant vous dire Donc là Il faut savoir que juste à côté de moi J'ai du 17 au 21 Voilà donc je pouvais pas passer à côté Et du coup C'était un achat Mediamart j'ai dit que je le faisais à part Mais bref on va faire comme ils sont millions On va pas se casser la tête on est là pour s'amuser J'ai acheté tout simplement le tome 22 Voilà hein Qui d'ailleurs qui m'intrigue beaucoup Parce que je sais que lui c'est une personne Dans les héros si je me trompe pas Et je ne comprends pas trop l'image Mais j'ai remarqué que L'auteur Il aimait bien placer Des petits Le personnage de One Punch Je l'ai baissé au nom Bon le personnage Le personnage principal de One Punch Man Seitama voilà excusez moi Donc il aimait bien placer Seitama un peu partout D'ailleurs je crois que on le voit dans le tome Dans ces deux tomes là Dans le tome 16 et le tome 17 Le tome 15 et le tome 16 Ici il est dans la marine du coup d'un des super héros Et ici il est juste derrière le frère Je ne sais plus qui Mais bon vous avez compris si vous suivez la série Vous devez comprendre Voilà donc c'était un achat obligatoire Pour ne pas retomber dans un rattrapage de lecture du coup sur One Punch Man Donc voilà il sera à lire en temps voulu Et j'espère le bien le déguster Je ne sais pas du tout les prochaines sorties Mais franchement One Punch Man je kiffe tout simplement C'est un manga qui se lit vite Vous savez que pour le moment je lis beaucoup en jouant Donc je joue et le tome que la partie se lance je lis Et donc c'est un manga qui est super vite à la lecture Donc c'est super cool de l'avoir D'ailleurs j'ai un projet de faire un 24h de manga Durant les prochaines vacances Donc pas ces vacances Et les vacances de carnaval ou pack Je les inverse tous les deux Et donc j'ai prévu d'essayer de faire un bilan Un marathon lecture A 24h lecture Ça va être très compliqué Mais j'espère le mettre en place Et réussir à le faire Donc pour ça je m'étais dit J'en avais discuté avec Japan Us Que ce serait mieux que je débute avec des petites séries Et puis qu'au fil du temps Je veux dire qu'au soir je mets des petites séries Et au tout début de la journée j'attaque avec du lourd Et vers la fin, vers la soirée Pendant la soirée Je m'attaque à un truc beaucoup plus soft Comme du Hajin, du One Punch Man Ou du Sky Heart Survival Du coup ce qui tombe bien Parce que au One Punch Man Normalement je n'en aurais peut-être pas Ou un ou deux Mais par contre Sky Heart Survival Ce serait bien que j'essaye de me terminer la série Du coup dans ce marathon Enfin dans ce 48h, 24h Comme vous voulez Ou le Hajin aussi rattraper l'apparition Donc ça c'est un projet que je vais mettre en place A voir s'il va se réaliser Je l'espère Ensuite je ne pouvais pas passer à côté De The Premier Cinema Anthem 18 Surtout que Japan House Elle l'a lu Et elle m'a clairement donné envie De l'acheter tout de suite Donc je l'ai acheté Je l'ai vu Et je n'ai pas vu résister D'ailleurs Matez-moi cette putain de couleur Elle n'est pas magnifique Elle est clairement magnifique Elle est trop belle J'attends de lire D'ailleurs je vais vous poser une question Parce qu'ici on a le petit collant Animé Saison 2 Exclus sur Wakani Et je me dis Est-ce que Bon le prix Normalement tout le monde le retire Ou la plupart des gens le retire Mais je me demandais Si ici ou comme là Vous voyez Offre à 3€ Est-ce que les gens l'enlèvent Personnellement Moi je suis réactive à l'enlever Mais je ne sais pas Dites-moi ce que vous en pensez Dans les commentaires Je parle beaucoup Mais j'aime bien parler avec vous D'ailleurs Et j'hésite à faire un live Dans pas longtemps Et alors C'est un achat du tout Pas prévu Encore moins Ceux de Seven Daily Things Parce que ce n'était pas Une affaire spécialement Mais je suis tombée Sur les Shades of De Lovecraft L'appel de Tu Lulu Je crois que ça se dit Voilà Et Comment vous dire Que l'effet un peu grimoire Je le kiffe D'ailleurs j'ai envie De le déballer avec vous Mais Je ne le déballerai pas Pour le moment Parce que je préfère Le laisser comme ça Jusque quand je le lis Et voilà Donc je suis tombée dessus Ah oui Mais je ne vous ai pas dit Le prix Le Premier Land Il est à 6,90€ Le One Punch Man Il est à 6,80€ Et du coup Le Seven Daily Things Je vous l'ai dit Et du coup Je suis tombée dessus J'hésitais à prendre Deux adjins La suite des adjins Et puis à l'heure Je me suis dit Non Je ne vais pas le faire Tout simplement Parce qu'en fait Ils étaient un peu écorchés Au niveau du dessus Et donc je me suis dit C'est mieux de privilégier Un achat intelligent Comme on peut le dire Et attendre de trouver Du coup La djins En meilleure Et t'as D'ailleurs Les Bonny Poon Poon Je vais faire une commande Si vous avez vu Ma dernière vidéo Je lance un petit projet Pour essayer de roubler Mais vite fait Ma Mangatech Et du coup Je vais commander Au moins 4 Bonny Poon Poon Pour le mois Qui va arriver Si pas plus On verra Mais là Je vais déjà en commander 4 Et le mois prochain Si je vois En avance En plus que je fais Une lecture en commun De Japan House Ce serait bien Que tu les aies Le plus vite possible Parce qu'elle Apparemment Elle a trouvé une occasion Donc voilà Et du coup Et donc celui-là Il était au prix De 17,55€ Voilà Et je le trouve trop beau J'ai trop envie de le lire Mais Je me le réserve Je me le réserve Pour je sais pas quand C'est la fin de cette vidéo On a un achat raisonnable Pour une fois j'ai envie de dire On a pas dépassé Voilà on a 5 mangas Dont un grand manga Mais on a pas dépassé Comme je faisais avant Parce que En fait Tout simplement J'ai encore beaucoup de lecture à lire Donc je vois pas l'intérêt D'en acheter 10 000 Mais au moins ça fait un petit achat Pour le mois Et puis le mois prochain On se retrouve du coup Avec du Fairytale La grande aventure d'Api Et du Bonny Pointing Pour les achats Et peut-être Un peu plus On verra Sur ce voilà C'était le récapitulatif J'espère que vous avez aimé cette vidéo Désolée si je parle beaucoup Si vous avez avancé Je vous comprends totalement Et puis merci d'avoir regardé cette vidéo N'hésitez pas à laisser un like A partager la vidéo Voilà A me proposer Vous pouvez toujours me proposer des séries D'ailleurs Je suis un peu Étonnée Parce que Ma vidéo De Samurai Dipper Kyo Au tout début Elle avait fait un bad buzz Genre elle faisait pas de vue et tout Et là genre Il y a des gens Qui commencent à la regarder Et je sais pas D'un coup La série Elle a pris Je sais pas Je sais pas pourquoi Mais en gros Il y a beaucoup de personnes Qui commentent cette vidéo Du coup j'étais choquée Ça fait quand même Ça fait un ou deux mois Que je l'ai tourné Et c'est seulement maintenant Que j'ai beaucoup de commentaires Donc En fait c'est des vidéos Qui Qui perdent pas de valeur J'ai envie de dire Vous voyez que C'est par exemple La vidéo avec L'auteur de One Punch Man Peut-être maintenant Elle fait zéro vue Mais peut-être dans Je sais pas Deux ans Les gens qui connaisseront pas One Punch Man Je sais peut-être ça Mais tout le monde connaîtra Mais ils vont peut-être regarder Voilà C'est ça que je trouve un peu cool Que dans cette vidéo C'est une vidéo vivante Elle décède pas Enfin Elle peut se réactualiser Mais bon Je vais arrêter le blabla Sur ce merci d'avoir regardé Cette vidéo Et puis ciao A la prochaine On se retrouve Dimanche prochain Pour Je ne sais pas J'ai rien encore organisé Voilà Donc salut Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz